De l'actualité, un directeur d'école élémentaire menacé de mort à Neuilly-sur-Marne. Il est accusé de tenir des positions et propos anti-musulmans. Il est annoncé ce matin dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'il n'irait pas travailler aujourd'hui. Audrey Berthaud, vous êtes sur place avec Charles Baget. Vous avez rencontré d'ailleurs il y a quelques minutes ce directeur d'école. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Eh bien écoutez, vous l'avez dit Vincent, ce matin un peu avant 8h, Nicolas Bourrez, directeur de l'école élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis, a posté donc une vidéo sur son compte X. Il annonçait dans cette vidéo ne pas se rendre dans son école aujourd'hui. Alors en cause, un projet ministériel dans lequel il s'est engagé pour expérimenter la tenue commune à l'école, donc l'uniforme, un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne l'a pris pour cible en distribuant des tracts dans les quartiers de Neuilly-sur-Marne, en qualifiant ce directeur de cette école d'anti-musulmans. Et donc par peur pour ses élèves, pour les protéger, mais également pour se protéger lui-même évidemment, il a donc préféré se mettre en arrêt maladie. Et en effet, nous avons rencontré ce directeur. Il dit, je le cite, qu'il est la preuve que le pas de vague existe, puisqu'il estime ne pas avoir été accompagné dans ses démarches. Il a déposé plainte, il devrait bénéficier de la protection fonctionnelle. Et un signalement a également été fait au procureur et à la préfecture. Merci beaucoup Audrey Berthaud, depuis Neuilly-sur-Marne, accompagnée pour les images de Charles Bageda.